Alors moi c'est Romane, j'ai 24 ans et je suis en alternance à l'écomusée de la Bresse-Bourguignonne et en même temps du coup je suis en BTS, gestion et protection de la nature. Avant ça j'ai fait une licence et un master d'histoire de l'art et j'avais envie vraiment d'allier le côté plus nature au patrimoine. Je m'appelle Yann, j'ai 26 ans et je suis à l'écomusée depuis 2015 et donc depuis l'année dernière je suis en BTS Tourisme en alternance avec le lycée à Beaune. Donc ici à l'écomusée je suis animatrice, plutôt animatrice nature. Donc en fait l'écomusée a plusieurs antennes dont un moulin à Mentreuil qui abrite aussi une maison de l'eau. Et donc moi je travaille vraiment sur toutes les animations, les ateliers pédagogiques autour de l'eau et des milieux humides puisque la Bresse c'est un territoire avec beaucoup de milieux humides que ce soit rivière, étang, mare, tourbière. Et donc mes missions ça va vraiment être de vulgariser tous ces milieux et de les faire redécouvrir au Bresson. Alors mes missions sont nombreuses, je m'occupe notamment de tout ce qui est médiation avec le public donc c'est les animations, les visites guidées, j'en crée et j'en fais aussi. Et une autre de mes missions ça va être plutôt sur la communication et la promotion de nos activités. Donc je m'occupe notamment d'Instagram, de Youtube. Je crée des petites vidéos sur des sujets en lien avec l'écomusée que je diffuse sur les réseaux sociaux. Et en parallèle je m'occupe un petit peu aussi de remplir des agendas pour tous nos événements notamment l'agenda sortir du JSL et aussi du journal de Saône-et-Loire et aussi d'autres bases de données professionnelles de ce genre-là. J'ai choisi de faire mon apprentissage ici à l'écomusée de la Bresse-Bourquignonne parce que ça sensibilise les populations aux traditions du territoire et les traditions elles sont toujours associées à un terroir et à un environnement. et pour moi la protection de l'environnement et de la nature ça passe par la connaissance. Et à partir du moment où on connaît la nature et l'environnement on a envie de la protéger. Et donc l'écomusée c'est un moyen je trouve de pouvoir protéger cette nature et d'apprendre à la connaître. Alors pourquoi j'ai choisi l'écomusée ? C'est une longue histoire mais l'idée c'était de pouvoir travailler dans un musée sans quitter pour autant le territoire où je suis née, c'est-à-dire la Bresse-Bourquignonne. Et du coup j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à l'écomusée qui allie à la fois le territoire local, l'histoire de ma famille et qui en même temps me permet de travailler dans un musée qui est quand même assez important et de rencontrer plein de personnes différentes et de pouvoir faire beaucoup de missions différentes. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'être à l'écomusée ? Ça m'a permis d'apprendre à travailler en équipe déjà première chose parce que c'est mon premier emploi. Donc j'ai déjà appris beaucoup de choses avant de commencer mon BTS et maintenant que je suis en BTS c'est aussi l'occasion de pouvoir apprendre un métier professionnel de mettre en résonance ce que j'apprends en cours avec ce que je fais au travail et inversement et aussi de pouvoir travailler dans une bonne ambiance, d'apprendre plein de choses tous les jours parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre quand on travaille dans un musée et puis aussi apprendre en contact des gens et pouvoir transmettre mes connaissances ce qui est très important pour moi et notamment aux enfants. L'écomusée ça m'apporte une curiosité envers des domaines extrêmement variés par exemple je vais découvrir la vannerie autant que le métier du sabotier, autant que les milieux humides donc c'est vraiment une curiosité pour plein de choses différentes et ça m'apporte aussi une pratique en fait ça me permet de mettre en application tout ce que j'apprends dans mon BTS de le mettre en pratique ici et avec un cadre et donc une formation aussi par rapport à tout ça. Merci. Merci.